On va regarder ça dans quelques instants, je voulais juste dire un mot sur un pilote qui est apparu à Montbrison lors de la course précédente, un pilote qui nous vient de Rhône-Alpes, c'est Roméo Roussel, dans cette catégorie minime, et qui a surpris tout le monde, qui a su s'adapter très très vite, qui a couru sur des circuits qu'il ne connaissait pas ou très peu, et qui est là aux avant-postes, on vient de le voir encore dans cette pré-finale. On espère le voir plus souvent sur la piste l'année prochaine, parce que je pense que ça fait partie de ces pilotes qui vont permettre d'avoir un spectacle tout à fait régulier, comme nous ont offert ceux qui étaient en tête, on les nomme à nouveau, le suspense peinteur Simonnet, qui va voir maintenant la vérité. On va regarder ça en image avec le résumé de cette finale. Voici venue l'heure de la finale de la catégorie minime, et c'est l'heure de vérité, parce qu'il s'agit là de la dernière course de la saison, et les points qui vont être obtenus seront déterminants dans le classement. En pôle position, nous avons Roméo Roussel, numéro 18, à ses côtés il a Aurélien Vegas, numéro 3, deuxième ligne pour Camille Poudre, 7, Thomas Pradier, 6, Enzo Pintor, 17, Melvin Simonnet, 2, et Oscar Chetaille, numéro 4. Nous voici dans le dernier virage, et les pilotes en formation vont arriver sur la ligne de départ. Top c'est parti, bon départ de Melvin Simonnet à droite, c'est Roméo Roussel qui arrive en premier dans le virage. Il est suivi par Camille Poudre, troisième position pour Melvin Simonnet qui partait de l'arrière. Derrière Melvin Simonnet, on trouve Enzo Pintor, Aurélien Vegas, Thomas Pradier et Oscar Chetaille. C'est à l'intérieur du camping, Camille Poudre qui vient de prendre la tête de la course en doublant Roméo Roussel. Pas de changement à l'avant, Poudre, Roussel, Simonnet à l'arrière, on surveille Aurélien Vegas. Qui a doublé Enzo Pintor, derrière lui, Enzo Pintor, il a Thomas Pradier et on vient de voir passer Oscar Chetaille. Attention ici, une tentative de dépassement par Melvin Simonnet, est-ce que ça va marcher ici ? Non, manque de vitesse en sortant, attention Camille Poudre, ils sont pratiquement 3 de front ici. Poudre, Roussel, Simonnet, l'ordre n'a pas changé. Derrière, derrière aussi, ils sont plusieurs de front, c'est Vegas. Vegas, Pintor et Pradier. Et là, ils se sont touchés. Camille Poudre, Melvin Simonnet et Roméo Roussel se sont touchés. Ça permet à Camille Poudre de creuser l'écart. Aurélien Vegas occupe maintenant la deuxième position, mais il se fait attaquer à l'intérieur par Melvin Simonnet. Derrière Aurélien Vegas, en quatrième position, on trouve Enzo Pintor, suivi de Thomas Pradier et de Roméo Roussel. Après cette petite touchette dans le virage du camping, l'ordre est complètement bouleversé. Pas d'attaque pour l'instant, les pilotes essaient de recoller les uns aux autres. C'est toujours Camille Poudre qui est devant. Nous sommes au virage du pylône. C'est toujours Camille Poudre qui mène, mais il semblera que Melvin Simonnet arrive à récupérer quelques mètres. Poudre, Simonnet, Vegas, Pintor, Pradier, Roussel. Thomas Pradier à l'intérieur qui est à la lutte avec Roméo Roussel. Et Roméo Roussel qui a réussi à le doubler. Roméo Roussel qui pointe maintenant en cinquième, sixième position, cinquième position. C'est bien ça. Oh oui, il s'est bien réduit l'écart entre Camille Poudre et Melvin Simonnet. Et derrière sa bataille, toujours Aurélia Vegas, troisième position. Roméo Roussel qui vient de prendre la quatrième position devant Thomas Pradier qui est lui-même suivi par Enzo Pintor. Aurélia Vegas, doublé par Roméo Roussel qui prend la troisième place. Est-ce que ça passe ici ? Attention, à trois de front, ça ne passera pas. Thomas Pradier vient de prendre lui par contre une place à Enzo Pintor. Derrière on a donc Roussel, Vegas, Pradier, Pintor. Et à l'avant, Camille Poudre qui est maintenant sous la menace immédiate de Melvin Simonnet. Derrière, ça n'a pas changé, Roussel, Vegas, Pradier, Pintor. Attention, Camille Poudre à bien sortir de ce virage très rapidement. Même Melvin Simonnet ne le lâche pas, il est dans son pare-choc. Derrière aussi, c'est serré. Melvin Simonnet qui semblait attaquer à la sortie du camping. Qu'est-ce qu'on obtient là maintenant ? Camille Poudre qui est à l'intérieur. Melvin Simonnet qui arrive à prendre la première place. Attention ici. A l'intérieur, c'est Camille Poudre qui se jette. Et ils sont coude à coude à égalité ici dans la ligne droite. Et il se touche, attention. Petite touchette, léger écart de Camille Poudre qui a touché Melvin Simonnet et qui est partie en tête à queue. Personne n'a été blessé, fort heureusement. Melvin Simonnet a gardé la tête de la course. Mais Camille Poudre repart maintenant assez loin du peloton. Derrière Melvin Simonnet, on retrouve Roméo Roussel qui occupe la deuxième position. Troisième place pour Aurélien Vegas. Quatrième place pour Thomas Pradier. Cinquième place pour Enzo Pintor. Fort heureusement, il n'y a pas de dégâts sur le quart de Melvin Simonnet qui reste très rapide. Rien de cassé, rien de tordu. Voici Camille Poudre. On peut constater qu'il est maintenant très loin du peloton. Il a peu de chances de pouvoir revenir. Aurélien Vegas qui attaque au virage du pylône, qui attaque Roméo Roussel. Il prend la deuxième place. Est-ce que ça va tenir ? Végas, Roussel, Pradier et Pintor. Voici la liste des pilotes qui sont derrière Melvin Simonnet qui jette un petit coup d'œil à l'arrière pour voir s'il dispose d'une marge de sécurité. Attention à l'arrière, à ne pas commettre d'erreur. Et Roméo Roussel qui attaque et qui réussit à passer Aurélien Vegas. Il reprend la seconde position. Voici Camille Poudre, effectivement bien plus loin, même s'il est rapide. Il reprend la seconde position. Toujours Roussel, Végas, Pradier, Pintor qui ne se lâche pas. Ah, ils auront bien roulé quand même ces petits pilotes. Ils nous auront offert une belle finale. Ils terminent la saison en beauté. On les aura vus progresser depuis ce début d'année. On les aura vus évoluer, gagner en maturité. Parfois commettre quelques erreurs. Mais c'est aussi comme ça que l'on apprend dans la course. Aurélien Vegas qui fait l'intérieur ici à Roméo Roussel. Est-ce que ça va tenir ? Parce que Roméo Roussel est très rapide. Aurélien Vegas qui obtient pour l'instant la deuxième place. Toujours en tête, c'est Melvin Simonnet. Et on vient de lui présenter le panneau un tour. Aurélien Vegas sous la menace ici de Roméo Roussel. Attention à ne pas se toucher. Il y a une deuxième place en jeu. Roméo Roussel qui dépasse Aurélien Vegas de la même façon que les deux tours précédents. Roussel, Vegas, il y avait Pradier. Pradier qui a dû toucher une bordure et qui a dû ralentir. Roussel, Vegas, Pintor, Pradier. Voici l'ordre derrière Melvin Simonnet. On voit passer ici Camille Poud. Le dernier virage pour Melvin Simonnet. qui s'avance vers une très belle victoire. Il peut lever le point, effectivement. Deuxième place, Roméo Roussel. Troisième, Aurélien Vegas. Et oui, Camille Poud qui arrive bien plus loin après son erreur en ligne droite. On aurait voulu voir une bataille plus longue entre lui et Melvin Simonnet. Ça avait très très bien commencé. Alors, meilleur tour en course pour Melvin Simonnet. Ça, c'est indiscutable. Roméo Roussel, premier. Alors, Melvin Simonnet qui perd cinq places. Cinq places de pénalité pour cause de position non conforme du carénage. Exactement comme en prix final. C'est un véritable rebondissement dans cette course. Il se retrouve donc sixième, Melvin Simonnet. Deuxième place pour Aurélien Vegas. Troisième, Enzo Pintor. Et là, il y a des points importants qui viennent d'être gagnés ou perdus pour le championnat. Quatrième, Thomas Pradier. Cinquième, Camille Poud. Melvin Simonnet, hélas. Obtient une sixième place. Il méritait beaucoup mieux. Et septième place pour Oscar Chetaille. Bien, Roméo, alors. Qu'est-ce que tu ressors de cette finale ? Bien, sauf que j'avais trop fermé la porte et il m'avait pas, tu vois, il est toujours y aller. Et après, j'ai repris deuxième. Et après, je suis bien content de cette course. T'es content ton week-end ? Oui. Aussi, mon papa, au début, on a vraiment dû régler pour avoir tout ce qu'il fallait pour être deuxième. Et voilà, j'y suis aujourd'hui, deuxième. Très bien. Et en tout cas, bravo. Merci. C'est parti !